Donc c'est un produit que je vous invite à goûter, c'est nouveau, ça s'appelle le Sévrac. Quand on a vu qu'on pourrait faire du Sévrac une fois par jour, on a dit c'est parti. On va faire donc découvrir notre production. Le Sévrac. Le Sévrac. Un septembre qui est composé de 50 vaches salaires fraîches. Et avec une production de lait, une fabrication fournagère qui s'étale sur la période du mois de mars jusqu'au mois d'octobre on veut dire. C'est une cuillesse qui fait entre 750 grammes. Ce fromage a été créé par Pierre Lentuy-Joule qui a fondé la Maison Marie Sévrac. Il a eu l'idée de par des process de fabrication à peu près cumulaires à notre fromage qui se sent le Calma, de fabriquer une petite fourne, une petite tome de mentale. Bonjour, m'appelle Etienne, je travaille chez la Maison Marie Sévrac depuis 4 ans maintenant. Mon poste aujourd'hui c'est tout ce qui est distribué sur mon fromage sur le département et l'Ouvergne en général. Et à côté de ça je m'occupe aussi de partir de la ville. Alors aujourd'hui le Sévrac se retrouve partout en France, à Paris, à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux, évidemment dans le Campal. Chez Morin, à Aurillac, à Bordeaux, à Bordeaux, à Sévrac, à Riennes-Montagnes, à Maurillac. Et on va essayer d'exporter de ces vrais collets de salaire maintenant dans une seconde phase à l'international. La première chose du matin, Guillaume, c'est... Ah, il est 5h, 5h30. Donc on va à la fromagerie, on voit la tome de la fabrication d'air qui a maturé, qui est monté en bassinité, comme on dit. Et donc là on va procéder au salage de la tome, à présence de 20g par kilo de fromage, le 7. Et avec une prise au sel minimum de 3h, et ensuite on va acheter le moulage sur 9h30, 10h du matin. Là c'est du châtaigny. Et 460 g. C'est un rituel. Oui, voilà. Il y a deux traites dedans, et là on va mettre la pressure pour obtenir le cahier. Ça va cahier pendant... 8h05. Mathilde, pas de répit, après la traite, direction la fromagerie. On va mettre la fromagerie pour démouler les fromages qui ont été du sucré ce hier matin. Donc voilà, on démoule, on taille un peu pour que ça ait vraiment une jolie forme, et après en blanchant d'eau, voilà. Donc là, on va procéder au décaillage. Donc l'objet petit, c'est d'arriver à un grain de la taille d'un grain de maïs. C'est un travail qui se fait à la maille. Là, je commence à avoir des petits grains petits, ouais. On se rapproche du résultat final. Tout en faisant, pour avoir le même poids dans chaque poids. Donc là, on a fini de décailler. Donc on laisse reposer un quart d'heure, pour que le cahier retombe en franc de cul, qu'il s'égoutte un peu. Le trois quarts du travail, c'est de la vaisselle et du nettoyage. C'est ce qui se fait le plus dans une fromagerie. Donc moi, j'attends que le quart d'heure que j'attribue à la tom soit écoulé pour pouvoir la travailler. Alors, j'alterne entre le nettoyage, et je donne un coup de main à Mathilde pour monter les pièces. Alors, c'est facile de travailler comme ça, en gros ? Voilà. En permanence ? Moi, ça ne me dérange pas, lui, c'est... Non, moi, ça va. Je suis un peu soumis, mais... Mais je pense qu'inconsciemment, ce n'est pas quelque chose que j'ai réalisé, mais mes parents, je les ai toujours pu travailler ensemble, et le fait de travailler en famille, c'est quelque chose qui me plaît. Du coup, comment pour moi, c'est pas un problème ? La définition du travail, je pense que c'est une personne, on n'a pas besoin de lui expliquer. Je l'ençais pas trop de fleurs non plus, le fait. En fait, elle fourrine ses journées, c'est juste aujourd'hui, parce que tu viens filmer, qu'elle a décidé de travailler, quoi. C'est parti. On rassemble l'atome, en fait, avec la planche. 3-4 minutes, même pas. On en déçoit. Le petit lait va être aspiré par la pompe, va être stocké dans la cuve à l'extérieur, et ensuite... C'est Didier Fournier, il gère les abysseurs, les stableaux de la vallée. Donc c'est quelqu'un qui nous récupère le petit lait issu de la production fromageère. Donc lui, avec le petit lait, il va engraisser des porcs et faire une transformation locale. J'essaie justement de bien envelopper l'atome pour qu'il y ait une pression homogène au moment où la presse sera dépliée, en fait. À peu près 6-7 retournements. Ça dépend. C'est à surveiller en fonction de l'extraction du petit lait. Quand on voit que ça commence à couler un peu moins, on peut se permettre de faire un retournement. On marche au poids. Il y a différentes pressions à mettre en fonction du temps de la journée. Toutes les heures, on va augmenter la pression sur l'atome pour extraire progressivement les acidités pour donner un bon goût au fromage. On la recoupe en plusieurs morceaux pour qu'elle s'égoutte. L'action, c'est d'extraire le maximum de petit lait encore présent. C'est ça. Retomber le morceau et represser avec un peu plus de poids. C'est ça. Donc le dernier retournement, il sera en plein maximum. Ouais, vers 11h, 11h15. Voilà. On va mettre l'atome à maturer jusqu'à demain matin pour la faire acidifier. Le but, c'est d'arriver à un pH de 5,15 à 5,20. Donc ça va permettre une bonne conservation du produit puisque c'est un fromage de garde. Le cancer, il se consomme jeune. Ensuite, comment on l'appelle ? L'illustre, ce qui est à peu près 4-5 mois. Et ensuite, le patriarche qui a plus de 6 mois. Ça nous a changé un petit peu notre mode de vie parce qu'avant, on vivait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de tout construire. On a des investissements comme beaucoup de gens. Et il fallait peut-être passer par la valorisation du produit, c'est-à-dire transformer à la ferme pour optimiser ça. Avec le Cébrac, on a trouvé une niche, un produit qui plaît. Franchement, on ne regrette pas.